salut alors j'ai été contacté par une société qui s'appelle sonoff qui vend des passerelles wifi et 433 megahertz pour connecter des produits domotiques et ils m'ont proposé de tester un de leurs produits je choisis ce produit là et étonnamment il ne plairait plus maintenant sur leur boutique amazon et c'est peut-être ça le problème voilà donc ce produit on voit c'est un boîtier tout petit tout petit et qu'est ce que c'est danser une passerelle 433 megahertz c'est à dire on la branche sur le wifi de notre maison et ensuite à distance via un smartphone on peut piloter des interrupteurs des volets des choses comme ça qui fonctionne en 433 megahertz et ça tombe bien parce que j'ai équipé une bonne partie de la maison en 433 megahertz alors le boîtier en lui-même voilà à quoi il ressemble c'est vraiment tout petit comme boîtier voyeur ça fait 5 cm de côté actuellement la ma passerelle brown link fait le double ou bien sûr à faire infrarouge également et qu'est ce qu'il ya d'autre uniquement un certificat de passage qualité si on veut avoir la notice il faut télécharger le pdf qui est à cette adresse et pour l'application qui s'appelle iwe link il faut télécharger via ce qr code ou chercher ewe l'inq sur le star l'appareil en lui-même est plutôt bien joli de voyant ici un affichage de la marque ici et puis derrière on voit il y a la référence et ref bridge et que ça fonctionne uniquement 2,4 gigahertz bgn il y a également un bouton d'appairage et une prise d'alimentation micro sd il faut savoir que le cordon n'est pas fourni on voit lorsque l'on branche au miracle ça s'éclaire vert et puis le voyant de connexion s'affiche bleu alors au début ça clignote lorsque vous faites l'appairage et la procédure d'appairage qui est pas très compliqué ça devient bleu permanent qui veut dire que c'est connecté au wifi l'autre voyant on verra ça tout à l'heure c'est pour la connexion d'une télécommande et c'est bien là quel problème voyez j'ai quatre marques de télécommande différentes et seule la plus vieille qui fonctionne avec un chip de codage maintenant dépassé veut bien fonctionner les autres qui fonctionnent avec mes volets typiquement ne veulent pas fonctionner je vous montre ça tout de suite bien sûr on peut utiliser l'application sur ios et sur android pour la notice on arrive sur cette page là et on a accès ainsi à tous les accessoires et en l'occurrence c'est celui là donc c'est plutôt bien foutu c'est en anglais et ça permet on remarque c'est pas tout à fait le même mais l'idée est là voilà donc toutes les notices sont comme ça on voit que dommage mais télécommande ressemble assez ensuite ça montre à quoi ressemble l'application je vais vous montrer l'application peu importe à vrai dire sur celui ci alors ça c'est assez fatiguant j'ai l'impression que chaque fois qu'on change d'appareil eh bien il faut retaper ses identifiants et voilà on arrive sur cette chose là donc ce bouton là pour ajouter un appareil donc là je les fais mais lorsque l'on a un appareil on peut modifier des choses donc là je vais supprimer une télécommande je vais ajouter une télécommande et donc on choisit si c'est une télécommande un bouton deux boutons quatre boutons apparemment on peut en ajouter que jusqu'à quatre télécommandes c'est à dire jusqu'à 16 boutons l'interface est relativement light tout ce qu'on a tout possible c'est de changer le nom des boutons et pour associer eh ben il suffit d'appuyer au moins voilà on est en mode apprentissage on voit cette lignote rouge et si j'appuie sur cette télécommande là il se passe à rien si j'appuie sur cette télécommande là vous voyez ça marche il se passe à rien si j'appuie sur celle là il se passe à rien j'ai exprès ouvert celle là pour vous montrer que c'est bien 433,92 mhz j'espère que vous voyez et celle là voilà elle elle fonctionne donc on voit c'est bleu ça veut dire qu'il s'enregistrait c'est gris c'est pas enregistré celui là il pas enregistré donc la même chose voilà il est devenu bleu c'est à dire qu'il enregistrait et maintenant si j'appuie sur ce bouton on voit que la commande a été envoyée il ya le voyant rouge qui s'allume donc ben comme une conclusion ce n'est un appareil qui aurait pu être très très sympathique vu qu'il est vraiment pas cher il ya moins de 18 euros il est tout petit il peut fonctionner en mode lan ou en mode one c'est à dire sur votre wifi ou en 3g faire laisser tout de suite je désactive le wifi voilà je suis bien connecté sur la data maintenant et on voit il ya peu de soucis ça se connecte sans problème mais le problème c'est que voilà une télécommande sur 4 je trouve que c'est absolument pas satisfaisant donc cet appareil finalement trop peu compatibles pour être intéressant allez ciao